Après Jacqueline, il écoute une émission comme Les plus belles tapisseries de nos vedettes, ou Refaisons le salon de la chanteuse plate, ou Mettons des néons en dessous du char d'un pas de vie. Il écoute ça parce que la foire a pogné dernièrement dans sa cassette VHS de filles en cuir qui domine un employé de centre d'appel. Il va se coucher sans dors. Pendant ce temps-là, Lolita est rejetée par le troupeau de chats. Ils sont tannés qu'elle vienne les voir jusqu'à des problèmes à raconter. C'est comme un vieux chum qui t'appelle jusqu'à quand il y a quelque chose qui ne file pas, ou bien des vieux qui font juste parler de leur maudit bobo. Ils sont nés il y a 90 ans. Ils ont vu naître l'électricité, l'eau chaude, le micro-ondes, Internet. Ils ont vu la Deuxième Guerre mondiale, la crise d'octobre, les deux référendums. Y a-tu moyen que tu me parles d'autre chose que ton gros bobo plein de puits sur le bord du genou qui guérit pas? Merci. Merci.